Salut à tous c'est SnakeX donc ça y est je suis rentré de l'E3 je ne suis plus à Los Angeles je suis de retour en France et on va continuer notre série de vidéos puisque je vous ai pas encore tout dit sur ce que j'ai pu voir sur ce que j'ai pu essayer là bas sur place et donc pendant ma visite j'ai eu l'occasion d'aller sur le stand de Warner de Konami mais aussi de Turtle Beach donc pour commencer avec Warner j'ai pu jouer à Lego Marvel Super Heroes 2 j'ai même pu jouer en coop donc là rien de bien nouveau si ce n'est l'univers dans la scène que j'ai pu jouer en coop il s'agissait en fait de résoudre des énigmes en fait dans le vaisseau de Flynn donc le vaisseau des gardiens de la galaxie 2 donc c'est toujours pareil il faut détruire il faut casser il faut activer il faut fabriquer pour arriver à ses fins et donc pouvoir poursuivre l'aventure rien de bien nouveau j'ai demandé si le coop online allait revenir puisque ça avait été le cas dans un des Lego Star Wars et a priori c'est toujours pas le cas pas de coop en ligne pour l'instant les jeux Lego restent exclusivement jouables en coop local c'est dommage ce que nous de notre côté sur Xbox Live.fr on aura bien de temps en temps se faire une petite partie en ligne mais voilà bon sinon pas une grande nouveauté ça reste un jeu Lego mais cette fois dans l'univers Marvel voilà l'autre jeu qu'on a pu voir c'est Lego Dimensions donc là quelques nouveautés bien évidemment il va y avoir des nouveaux packs avec des nouveaux personnages alors je les ai plus exactement en tête en tout cas ce qui m'a bien fait marrer c'est que j'ai pu jouer avec Beetlejuice cette fois et donc voilà les Lego surf un peu sur toutes les nouveautés sur aussi ce qui plaît à certaines générations de trentenaires donc en mettant des personnes enfin des personnages un peu plus anciens comme les Ghostbusters et compagnie rien d'extraordinairement nouveau l'aventure Lego Dimensions continue ce qui va changer par contre c'est au niveau de la base donc la base que vous connaissiez dans le Starter Pack cette fois évolue on peut la changer voilà il y aura des nouveaux des nouveaux portails que vous pourrez mettre sur votre base et le principe du jeu lui reste globalement le même donc si vous vous permettront notamment de découvrir de nouvelles aventures mais surtout ce qu'on attendait sur le stand Warner c'était Shadow enfin la terre du milieu Shadow of War donc la suite de Shadow of Mordor qui occupait une grande partie du stand Warner qui dit grande partie dit on va dire ouais une bonne petite moitié pour ce titre qui est qui est une évolution de Shadow of Mordor je m'explique Shadow of Mordor c'était plutôt un hack and slash vraiment typé action et autres cette fois Shadow of War qui situe toujours entre entre les films The Hobbit et Le Seigneur des Anneaux cette fois c'est plutôt un jeu donc toujours d'action mais qui rajoute des phases de RPG en gros vous allez avoir des systèmes de leveling que ce soit pour vous même vos ennemis donc le but étant de recruter une armée pour justement aller vaincre Sauron et tous ses sbires et dans ce jeu vous devrez donc affronter différents personnages ennemis des commandants et autres et essayer justement de les recruter dans votre armée si vous loupez c'est eux qui gagnent qui gagnent du level donc voilà il va falloir vraiment se battre pour pouvoir recruter votre armée et il y a pas mal de petites fonctionnalités sympas donc comme vous pouvez le trouver dans des jeux d'action bien évidemment faut taper machin faut les tuer et autres mais vous pouvez aussi prendre le contrôle des ennemis et ça c'est plutôt pas mal foutu ce qui fait que quand vous avez pas mal d'ennemis autour de vous hop vous en affaiblissez un et hop vous prenez le vous prenez son contrôle avec enfin vous prenez en fait le contrôle de son esprit et il va venir vaincre les ennemis c'est plutôt pas mal foutu ça agrémente énormément le gameplay et reste à voir justement dans ce jeu ce que ça va pouvoir apporter sachant que le jeu proposera un monde ouvert donc vraiment un réel est ce que sera vraiment réel plus faut vraiment voir à la longue j'ai pu jouer une vingtaine ou une trentaine de minutes mais le feeling était plutôt bon après il faut aimer l'univers assez heroic fantasy moi je suis moyennement fan j'adore les films de peter jackson sur le seigneur des anneaux sur le hobbit dans le jeu j'avoue que je suis un peu moins fan de cette ambiance un peu sombre et autres mais mais voilà l'ambiance et l'ambiance est là l'ambiance est présente et ceux qui adorent ce milieu là ils vont franchement vraiment vraiment adorer le stand que j'ai été voir ensuite c'était le stand turtle beach donc turtle beach comme vous le savez certainement c'est un fabricant de casques et hop j'essaie de retrouver un peu mes notes voilà ils sont là et donc là cette fois turtle beach va proposer de nouveaux casques le stealth 600 et le stealth 700 la grande nouveauté sur ces casques là c'est qu'ils s'interface directement avec la xbox il n'y a pas de station d'accueil il n'y a rien tout ça il n'y a pas de clé wifi sans fil ces deux casques vont se connecter directement sur la console via les protocoles sans fil qui sont utilisés pour la manette par exemple donc vous avez juste le casque point c'est tout et donc les deux modèles qui sont le 600 et le 700 donc proposent tous les deux un système sans fil il propose un réglage bien évidemment du son et du micro pour mixer pour mixer les deux et voilà essayer de prioriser plus le micro plus ce sont du jeu des présélections donc plus de base plus d'aiguilles choses comme ça au nombre de quatre des écouteurs de 50 mm donc plutôt 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 large plutôt confortable et un micro qui lui n'est pas flexible comme on peut voir sur certains casques il est fixe il se range et change plutôt pas mal parce que le micro se range en fait à 180 degrés et en plus bon esthétiquement il reprend les pliures un peu de deux fois du dessin du casque et c'est plutôt pas mal foutu après il ya 700 qui lui va rajouter pas mal de fonctionnalités donc l'annulation de l'annulation des sons alentours pour vraiment être concentré sur le jeu le bluetooth donc là pour vous pouvez l'appairer avec votre téléphone par exemple ou votre pc enfin voilà pour écouter de la musique en même temps que vous jouez ou téléphoner une application alors l'application c'est là que c'est plutôt sympa parce que l'application va vous permettre de rajouter des réglages sonore pour les jeux et les personnaliser et ça c'est vraiment quelque chose c'est un réel plus et enfin quand la xbox one le supportera officiellement donc ce soit la xbox one la s ou la ou la x le support du dolby atmos donc le dolby atmos je le répète on en a déjà parlé un peu sur xbox live.fr aujourd'hui on connaît le 5.1 ou 7.1 avec un son à 360 degrés autour de soi devant derrière gauche droite mais le dolby atmos est une diffusion à la verticale et cette diffusion à la verticale rajoute encore une dimension supérieure j'ai eu l'occasion de le tester pendant pendant le pendant le salon à l'e3 avec la xbox one x c'est assez prenant mais bon voilà il faut le matériel pour il faut la salle pour enfin le salon pour ça reste assez assez encombrant et là c'est vrai que si le casque lui il propose c'est un réel plus puisque voilà le casque c'est quand même plus petit en termes d'immersion c'est plutôt sympa et en plus si vous avez des présélections de son c'est encore plus agréable donc ça voilà c'était pour les deux casques sur le beach au niveau des prix c'est là que c'est plutôt intéressant ce que pour des casques full sans fil ils sont respectivement à 99 dollars qui se transforme en certainement 99 euros et 149 dollars le prix sera certainement équivalent donc 149 euros là on est sur deux casques complètement sans fil qui n'ont pas besoin de câblage supplémentaire ni quoi que ce soit ils peuvent se recharger directement avec le chargeur de batterie des manettes xbox one donc un câble micro micro usb donc voilà c'est un réel plus pour ces deux casques xbox one présenté par turtle beach pardon un des derniers jeux que j'ai testé lors de lors de cette journée là c'était metal gear solid survivor alors metal gear solid c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir dans un jeu dans un jeu voilà avec un solo assez complet et autres là c'est un on est dans un spin-off de la série alors qui dit spin-off dit normalement environnement enfin ambiance un peu la metal gear alors oui dans l'ambiance puisque voilà vous avez des personnages assez militaires et autres de là à dire que c'est un vrai metal gear ou ou en tout cas qui se justifie de porter ce nom je laisse à votre appréciation moi je suis pas un expert de la série ce qui est sûr c'est que c'est pas un jeu d'infiltration comme on le connaît le but de ce titre là de voilà de ce titre là c'est où vous êtes dans une zone et vous devez survivre pour rentrer chez vous et là vous avez vous allez devoir crafter différents objets qui traînent au sol du métal du bois et autres pour fabriquer justement vos armes vos munitions vos vos murs de protection et le but en fait va être de d'éviter des des hordes de zombies enfin des vagues de zombies de de rentrer et ben là dans la partie qu'on a joué justement d'éliminer en fait un espèce de matériel électronique une sorte de balise on va dire et une fois que vous aurez protégé cette balise vous aurez remporté la partie alors ce jeu se joue en en multi là on y a joué en coop à quatre et et le gameplay est plutôt intéressant vous aménagez votre campement comme vous le voulez donc vous mettez des barricades vous pour vous ressortez entre chaque vague pour aller crafter différents enfin pour aller récupérer ouais à différents éléments comme du bois et autres et ensuite de fabriquer vos éléments c'est plutôt pas mal foutu ça nécessite énormément d'entraide donc là c'est sûr si vous jouez à quatre sur le live et que vous parlez pas entre vous ça va être très compliqué d'arriver à vos fins bon dans le mode solo vous pourrez construire votre personnage pour encore enfin voilà vous pourrez encore plus customiser votre campement pour justement éviter les ordres d'ennemis de vous attaquer bon j'y ai joué pas très très longtemps j'ai joué une demi heure je cherche encore le réel intérêt de la play metal gear bon peut-être que les fans eux le trouveront le principe est sympa de défendre sa base de défendre un objet et puis de d'en fabriquer pour pouvoir le défendre bon là encore c'est pas un jeu qui est vraiment dans mon style on aura l'occasion de le tester quand il sortira et de vous en dire plus mais sur la première impression je suis pas je suis pas au taquet quoi voilà à suivre et à voir en fonction des vidéos de gameplay que vous consulterez voir si c'est un jeu qui vous bottera ou pas c'est vrai que le jeu a pas fait énormément de bruit bon il beaucoup de joueurs y trouveront un intérêt clairement le nom metal gear est vraiment là pour donner un petit plus à ce titre pour 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 enfin d'un point de vue voilà images de marque marketing et autres à voir pour la suite voilà bah écoutez en tout cas c'était voilà quelques impressions encore sur les jeux warner sur les jeux konami sur les casques turtle beach j'en ai encore sous le coude et puis bah on vous on vous fait des petites vidéos là dans dans les jours qui suivent allez à très bientôt sur xboxdive.fr ciao 1 2 2 2